Bonjour à tous, aujourd'hui un petit exercice très simple pour apprendre à déterminer le conjugué d'un complexe. Alors le conjugué qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que si on considère un complexe z dont la partie réelle est a et la partie imaginaire est b, c'est-à-dire que z s'écrit a plus ib avec a et b de réel. Mais ce qu'on appelle le conjugué de z, c'est le complexe noté z bar avec une barre au-dessus qui est a moins ib, c'est-à-dire qu'on a la même partie réelle que z et les parties imaginaires opposées. On a réel de z égale partie réelle de z bar et on a partie imaginaire de z qui est l'opposé, donc moins la partie imaginaire de z bar. On va tout de suite commencer avec z1. Alors z1 a donc pour partie réelle 6 et partie imaginaire 2. Il s'écrit 6 plus 2i et donc z1 bar aura la même partie réelle, donc 6 et une partie imaginaire égale à moins 2, donc il s'écrit 6 moins 2i. Très simple, z6 plus 2i, z1 bar, 6 moins 2i. Pour z2, 5i plus 6, attention, on va d'abord évidemment le mettre sous sa forme algébrique avec la partie réelle d'abord. Vous voyez ici, attention, la partie avec le i a été mise en premier, donc on va l'écrire d'abord 6 moins 5i, c'est un petit piège. Et si on veut conjuguer, alors deux façons de le faire, on peut écrire z2 avec une barre, on peut aussi, on a tout à fait le droit de mettre la barre ici au-dessus de 6 moins 5i, la condition évidemment de la faire de la bonne taille. Et dans ce cas-là, eh bien vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire ? On repère la partie imaginaire, la partie imaginaire c'est moins 5, puisque c'est celle qui est multipliée par i, et donc on va bien prendre son opposé. On garde donc la partie réelle 6 plus 5i. Rien de difficile, vous voyez. Alors cas particulier, z3, c'est 7i. Alors 7i, vous imaginez bien, c'est 0 plus 7 fois i. Donc la partie réelle c'est 0, la partie imaginaire c'est 7. Pour prendre son conjugué, donc z3 bar, ça sera donc 7i bar, et donc, eh bien on va, tout simplement, ici on a plus 7, eh bien pour avoir le conjugué, on va mettre donc moins 7. Donc ça sera moins 7i. Le quatrième, encore un complexe très particulier, z4, c'est moins 54. Moins 54 c'est un réel négatif, mais ça fait moins 54 en fait plus 0i. Donc si vous voulez, eh bien prendre son conjugué, eh bien il faudra faire moins 54 moins 0i. Mais moins 54 moins 0i, eh bien c'est tout simplement moins 54. Donc on retrouve l'idée que si z est réel, alors le conjugué de z est égal à z, c'est une propriété, et même c'est une équivalence, encore mieux, z réel équivaut à z bar égale à z. Il y a une autre propriété, si z bar est imaginaire pur, donc appartient, pardon, si z appartient à ir, c'est-à-dire l'ensemble des imaginaires purs, alors, eh bien z bar est égal à moins z, c'est ce qu'on a dans z3, vous voyez, ces deux propriétés, ce sont des équivalences, ici je ne me sers, je voulais juste parler de ça, mais on verra dans les propriétés, la vraie équivalence. Alors il reste un dernier, z5, z5, qu'est-ce que c'est ? Moins 12i, alors z5, moins 12i. Déjà, moins 12i c'est un imaginaire pur, je recopie la propriété ici, ça équivaut à dire que z va être égal à moins z bar, c'est-à-dire z bar égale moins z, donc, on va retrouver ça très vite, parce que z5 bar, c'est donc le conjugué de moins 12i, et on retrouve 12i, c'est-à-dire qu'on retrouve moins z5, vous voyez, le conjugué d'un imaginaire pur, c'est son opposé, alors que le conjugué d'un réel, c'est lui-même, ici vous voyez, quand on avait un réel, le réel c'est 54, on a retrouvé ici, z4. Donc je vous propose, petit bonus, de faire les 9 qui viennent d'un autre exercice, exercice pour l'instant qui s'appelle le numéro 1, vous devez voir, c'était pour apprendre à séparer partie réelle et imaginaire, et là on va faire très rapidement le conjugué, pour vous apprendre un petit peu plus à faire ça. On est parti. 3 plus 3i, alors tout de suite je vais mettre conjugué, donc partie réelle 3, imaginaire 3, donc c'est 3 moins 3i. 7 moins i sont conjugués, donc ici, attention, il y a un moins i, donc ça sera 7 plus i. 6, là, important, 6 est réel, donc le conjugué de 6, c'est-à-dire 6 bar, on écrit très rarement ça d'ailleurs, et bien c'est tout simplement lui-même, puisque on a vu, z réel, ça équivaut à z égale z bar. Moins 17i, ici, on a vu, c'est un imaginaire pur, donc son conjugué, c'est son opposé, donc le conjugué de moins 17i, c'est 17i. 1 moins racine de 2, attention, petit piège, 1 moins racine de 2, il n'y a pas de i, ça appartient à r, donc il est comme pour 6, quand on le conjugue, on le retrouve lui-même, puisque c'est un réel, donc il n'y a rien à changer. 2 moins i racine de 2, partie imaginaire, c'est moins racine de 2, donc on va transformer, quand on conjugue, donc on pense bien mettre la barre, ça fait 2 plus i racine de 2. 0, complexe très particulier, c'est un réel, donc il est son propre conjugué. C'est aussi un imaginaire pur, donc c'est aussi, son conjugué, c'est son opposé, mais 0 et moins 0, c'est la même chose, donc on va répondre 0. 9 plus 13i, très simple, partie imaginaire, c'est 13, son conjugué, c'est 9 moins 13i. Et on finit par un petit format gébrique avec des quotients, ça ne change rien, il faut juste repérer cette partie ici imaginaire qui est 2 tiers, donc c'est moins 1 tiers, on ne change pas la partie réelle, mais vous mettez un moins ici devant la partie qui contient le i, donc voilà, vous voyez, très, très simple. Alors, à quoi ça sert ? C'est conjugué à beaucoup de choses, propriétés par exemple très importantes, dont on va parler souvent, a plus ib fois a moins ib, ça donne a carré plus b carré, ça va nous servir, et ça nous a déjà servi à mettre sous forme algébrique, par exemple, des quotients. Donc le conjugué c'est quelque chose de très très important, et donc ici cette propriété, vous la retrouverez plus tard en z fois z bar, parce que ça c'est z et z bar, c'est tout simplement la partie réelle de z au carré plus b, c'est-à-dire la partie imaginaire de z au carré. Voilà, ça c'était un petit plus, on en reparlera évidemment, à très bientôt.